Musique Quels sont les principaux facteurs de risque de développer de l'arthrose ? Parmi les facteurs de risque de l'arthrose, on retrouvera bien sûr l'âge, les antécédents familiaux, des lésions répétées sur une articulation, et cela dû à la pratique d'un sport ou bien d'une tâche dans certains métiers, dans certaines professions, l'obésité et puis d'autres formes de maladies arthritiques. On ne dispose pas de moyens de guérison contre l'arthrose, même si les chercheurs, et ils sont nombreux compte tenu de l'importance de cette maladie, commencent à comprendre les mécanismes de cette infection, ce qui devrait, nous l'espérons, nous mener à de nouveaux traitements. Les traitements actuels sont axés sur la prise en charge de la douleur, essentiellement l'allègement du poids, bien sûr, sur les articulations dites portantes, et le développement des muscles qui soutiennent ces articulations. Les traitements expérimentaux tentent de ralentir la progression de l'affection et d'augmenter la mobilité et la flexibilité des articulations. Quelles peuvent être les causes de l'arthrose ? Quand vous bougez ou exercez une pression sur une articulation, le cartilage va jouer le rôle d'un amortisseur, en permettant aux extrémités des os de glisser les unes contre les autres dans la cavité articulaire. Le cartilage ne possède pas de cellules nerveuses et ne peut donc pas vous avertir, vous alerter, car il ne ressent pas la douleur. Dans l'arthrose, le cartilage articulaire se détériore progressivement, ce qui va favoriser la friction des os. Les uns contre les autres est causé de la douleur et parfois un gonflement, une enflure. Il ne s'agit pas simplement d'usure, mais d'un processus auquel participent les cellules et les protéines, de l'os et du cartilage. Lorsque l'affection évolue, l'articulation a tendance à se déformer, et de petites excroissances appelées ostéophytes peuvent se développer sur l'articulation. Petites, irrégulières, osseuses, les ostéophytes sont parfois appelées bec de perroquet. Un joli nom, mais douloureux quand même. Il est également possible de retrouver des fragments de cartilage ou d'os flottant à l'intérieur de l'articulation. Leur présence peut provoquer une douleur et également une enflure, un gonflement qui va entraver la mobilité de l'articulation. Musique Musique Musique